bonjour bonjour à toutes et tous bonjour colin niel bonjour d'être avec nous donc aujourd'hui pour une rencontre donc qui n'est pas vraiment à la bilipo qui est plutôt une rencontre virtuelle vu le contexte sanitaire mais on est très content que vous soyez avec nous aujourd'hui colin niel merci beaucoup vous êtes entre autres invités ici dans le cadre de la de l'exposition polar rurale qui se tient actuellement à la bilipo mais qui est en fait en virtuel puisque effectivement n'est pas vraiment possible de la visiter par ailleurs on reviendra sur cette catégorie de polar rurale puisque si elle concerne peut-être certains de vos romans elle n'est peut-être pas applicable à toute votre oeuvre et puisque aujourd'hui on va parler de tous vos romans ce sera l'occasion de faire un petit point là dessus et puis par ailleurs vous êtes aussi l'invité demain de du festival effraction de la bpi donc vous interviendrez aussi pour parler de votre dernier roman entre fauves qui est paru l'an dernier et dont on parlera évidemment lors de cette rencontre tout d'abord je vais faire une petite présentation de votre parcours colin si ça ne vous ennuie pas donc comme vous me le dites vous même vous avez d'abord une formation scientifique et vous n'êtes venu à la littérature peut-être que dans un second temps après une carrière dans le génie rural et les eaux et forêts vous avez été en fait pendant 12 ans je crois si je me trompe pas ingénieur agronome voilà 12 ans spécialisé dans la biologie et l'écologie est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce parcours qui vient avant votre parcours littéraire en fait oui oui enfin brièvement c'est vrai que moi je me destinais pas du tout à écrire a priori même si j'étais lecteur intéressé par par l'écriture par le par la fiction générale c'est sûr mais pour moi ma j'ai une formation scientifique j'ai fait des études de biologie j'ai un dea en biologie de évolution et écologie donc vraiment rien à voir avec le milieu littéraire et pendant 12 ans j'ai travaillé dans l'écologie on appelle l'écologie opérationnel quoi j'étais j'ai été dans ce qu'on appelle les parcs nationaux quoi donc bon j'ai eu différentes missions en guyane en guadeloupe en guadeloupe j'étais directeur adjoint du parc national de la guadeloupe je travaillais au ministère de l'écologie où je m'occupais de la politique nationale des espaces protégés un des réserves naturelles des parcs nationaux et ces douze années qui était assez assez riche je dirais pas que j'ai un regret particulier mais 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 c'était des années importantes et je pense qu'on beaucoup contribué quand même à forger ma manière de de travailler ma manière de voir le monde et ma manière aussi d'aborder ces questions de de nature d'écologie de rapport de l'homme à son à son milieu et je pense même si je pense que c'est probablement quelque chose d'inconscient que c'est quelque chose qui ressort d'une manière ou d'une autre dans mes dans mes romans aujourd'hui ça ça j'en suis j'en suis assez certain et c'est donc c'est vrai que la question écologique est assez présente dans beaucoup de fictions aujourd'hui en fait chez moi elle était elle a été assez naturel parce que c'était simplement le milieu dans lequel je baignais depuis depuis longtemps et puis depuis depuis tout petit moi je viens pas du tout d'un milieu rural moi j'ai grandi en cité en banlieue parisienne au douzième étage nous vraiment au milieu du béton mais j'étais toujours été très ouais très attiré par le par la faune la flore les animaux je regardais les oiseaux avec mes petites jumelles depuis mon balcon voilà j'étais c'est toujours quelque chose qui m'a qui m'a attiré donc ouais c'est présent depuis longtemps donc effectivement de ce parcours très riche et voilà de très qui vous a sûrement enrichi qui vous a nourri qui a fait de votre oeuvre littéraire peut-être la suite en fait assez logique de votre parcours professionnel et en effet la question du territoire elle est vraiment centrale dans tous vos romans clairement l'urbanité n'est pas le cadre privilégié de vos romans alors c'est pour ça notamment que vous êtes un auteur qu'on met beaucoup en avant quand on parle de polar rural c'est pas tellement sur la question de la ruralité mais en effet sur peut-être sur la question de d'un rapport au territoire naturel tel qu'on le retrouve dans vos romans qu'on peut classer d'ailleurs en deux volets peut-être c'est une proposition que je fais c'est peut-être pas la manière dont vous l'avez pensé mais d'une part la toute la la série guyanaise d'ailleurs vous allez voir c'est une c'est un peu presque une classification territoriale la série guyanaise d'une part qui compte quatre romans alors on a coutume de dire qu'il ya la trilogie guyanaise qui a initié cette série guyanaise donc avec trois romans qui suivent les investigations du capitaine anato ces trois romans s'intitulent donc les hamacs en carton qui a été publié en 2012 ce qui reste en forêt en 2013 et sur le ciel au baïa pardon en 2015 et sur le ciel effondré en 2018 qui est le quatrième roman de la série guyanaise tous ces romans sont publiés aux éditions du rouergue et en fait dans cette série guyanaise on suit les investigations du capitaine anato d'abord puis dans le quatrième roman sur le ciel effondré celle de l'adjudante angélique blackhaman mais le capitaine anato est aussi présent donc en fait on voit très bien qu'il ya une espèce de filiation une continuité dans cette série guyanaise ça c'est le premier volet de votre oeuvre qui est déjà très riche et très très épais assez d'une profusion qui est d'une immersivité qui sont vraiment importante et l'autre volet ce sont deux romans qui sont on pourrait dire peut-être autonome ou indépendants et qui en fait là encore se structure sur le plan géographique puisque il s'agit de deux romans qui font un qui permettent un dialogue entre la france et l'afrique donc d'une part le roman seul les bêtes qui est paru en 2017 et qui est peut-être votre roman le plus rural si l'on peut dire puisque il se passe au coeur des sévènes dans le cosme jean et il met en avant des personnages d'éleveurs de bêtes et d'autre part le second roman autonome c'est votre dernier roman entre fauves qui est sorti en 2020 et qui reconstitue là encore cette alternance de points de vue entre les pyrénées françaises et la namibie cette fois ci et donc sur la conséquence de la chasse aux trophées dans les pays africains par des français une française notamment une chasseuse apolline lafourcade donc est ce que cette classification vous semble pertinente là encore elle classe un peu votre oeuvre en termes de territoire peut-être plus qu'en termes de chronologie oui d'accord non non mais disons que c'est vrai que quand on écrit des livres on réfléchit pas en termes de classification évidemment mais c'est certain qu'il ya une unité dans tous mes romans guyanais à la fois de territoire et puis de personnages qu'on retrouve et qu'on n'a pas dans les deux autres après je pense qu'il ya aussi quand même dans les dans les thématiques et dans la manière de les aborder des des points communs en fait qu'on retrouve dans dans tous ces livres là je pense que la question du territoire vous en parliez elle est elle est essentielle pour moi c'est à dire le territoire mais le territoire la manière dont ce territoire peut être vécu par les hommes quoi c'est à dire la place des hommes dans ce territoire comment un milieu plutôt naturel parce que c'est moi j'ai une attirance plus forte pour les milieux naturels mais plutôt naturel ou rural comment ce milieu façonne les hommes et comment les hommes en retour façonne le milieu dans lequel ils vivent ça c'est des choses qui m'intéressent beaucoup qu'on parle d'une forêt amazonienne ou de du cosmégeant dans l'auxerre ou effectivement de la vallée d'aspe dans les pyrénées ça c'est des c'est des choses qui me qui m'intéressent beaucoup et ce qui m'intéresse particulièrement c'est justement de voir comment on dit parfois que ces territoires sont des personnages à part entière dans mes livres moi je vois pas tout à fait les choses comme ça parce que ce qui m'intéresse c'est au contraire comment ces territoires sont perçus par les par les personnages et de montrer que un territoire pour moi n'a pas d'existence en tant que tel quoi il a une existence que 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 dans le regard des hommes et de voir par exemple comment je prends l'exemple souvent de la part de la forêt amazonienne on a cette idée de la forêt amazonienne comme d'un milieu hostile oppressant dangereux mais ça c'est encore une fois c'est une vision c'est la vision du monde occidental c'est notre vision de ce monde là mais c'est assez troublant dans en guyane de voir comment cette forêt elle peut être perçue selon les personnes qui qui la fréquente entre un militaire qui veut qui se déplace en forêt parce qu'il ya beaucoup d'entraînement de militaires en forêt amazonienne et qu'un rapport effectivement de 2 2 qui est dans le combat effectivement avec ce milieu naturel c'est cette idée de de domination d'apprendre à maîtriser ce milieu qui effectivement vécu comme un milieu hostile ou au contraire un amérindien qui lui a l'habitude de trouver dans ce milieu là toute sa subsistance d'y chasser d'y cueillir il va pas du tout le voir comme un milieu hostile on là on a vraiment deux visions de ce de ce milieu qui sont très différentes et de fait moi je considère pas du tout la forêt amazonienne comme un milieu hostile c'est vraiment c'est vraiment une construction de du monde en forêt moi personnellement je préfère largement être perdu en forêt amazonienne que d'être perdu en haute montagne en plein hiver ou dans le sahara voilà on peut trouver à boire on peut trouver à manger c'est pour moi c'est pas un milieu hostile et c'est valable pour tous les milieux le cosmé jean c'est pareil c'est un milieu c'est un endroit qui est magnifique moi je trouve ça splendide et en même temps il ya quelque chose de désolé et ce qui m'intéresse c'était dans seul les bêtes c'était de voir comment ce cosmé jean il pouvait être perçu par le personnage de joseph qui est un éleveur qui qui vit là depuis toujours qui n'a connu que ce milieu et qui est conscient que le droit qu'il a autour de lui c'est magnifique mais qu'en fait dès qu'il plonge les yeux dans ce paysage il a qu'une envie c'est de pleurer en fait parce que ça lui rappelle sa condition et donc moi c'est ça qui m'intéresse effectivement c'est le rapport qu'on entretient à ces à ces territoires là oui mais en effet vous vous le rappelez le ce qui fait la place la spécificité de vos romans et peut-être leur grande force est effectivement la façon dont les personnages perçoivent leur territoire dont la façon dont ils dont ils perçoivent les autres personnages aussi en fait on a vraiment sans cesse une espèce d'alternance de points de vue en fait c'est c'est assez typique de vos romans on retrouve des l'alternance des points de vue des personnages qui en effet ne ne porte pas du tout le même regard sur les sur les lieux qui l'homme qui pratique ni sur les autres personnages ni même sur l'intrigue qui est en train de se jouer et on a ça d'une part et dans la trilogie guyanaise on a aussi l'exploration de nombreuses communautés qui coexiste de façon voilà de façon vraiment très multiculturel en guyane on a les noirs marrons les n'jouka les haloukou on a les amérindiens on a les amérindiens wayana plus spécifiquement on a les populations venues du suriname on a en fait on a tout une toute une galerie une fraise de personnages une fraise de perception et de points de vue qui fait vraiment la force de vos romans c'est assez assez impressionnant et parfois on a aussi le point de vue de non humain alors j'imagine qu'il a beaucoup posé la question mais dans entre fauves le dernier roman on a le point de vue du lion qui ouvre et qui clôt le roman le lion qui s'appelle charles est ce que vous pouvez nous expliquer le voilà le ce point de vue du lion que vous avez développé dans ce dernier roman oui ben enfin je pense que ça c'est ça participe de la même logique de ce rapport au monde et de la manière dont les personnages selon leur histoire personnelle qu'elle soit culturelle religieuse ou familiale perçoivent le monde alors évidemment ça paraît évident chez des humains peut-être un peu moins chez des animaux mais mais moi ça me semble enfin j'ai beaucoup réfléchi quand j'ai écrit entre fauves sur le cette question de de la la parole du lion est ce que je la mettais est ce que je la est ce que je la mettais pas évidemment ce lion ne s'exprime pas à la première personne il ne parle pas on est on est on est on est la troisième personne mais il ya quand même cette idée qu'on plonge dans la pensée du lion avec évidemment ce risque quand quand on se met dans la tête d'un animal de l'anthropomorphisme c'est à dire de plaquer des pensées humaines sur la sur un personnage animal j'ai fait relire le lion le livre a été relu il ya assez peu de temps par une une un contact que j'ai eu une qu'est une scientifique spécialiste des lions qui n'a pas du tout été été choqués donc ça m'a plutôt rassuré là dessus je vous vois plus bouger je passe c'est normal vous m'entendez est ce que vous m'entendez je crois qu'on a une petite perte de de connexion vous m'entendez oui enfin non ça coupe un petit peu là ça coupe régulièrement ah je vous ai totalement perdu à vous m'entendez ça y est je vous ai retrouvé je crois je suis désolé pardon ce que ma parole a été coupée ou moi je vous disiez que vous étiez en train de faire relire oui c'est ça le livre a été a été relu par une scientifique spécialiste des lions qui elle ne me dit n'a pas avoir été choquée du tout par ces parties là ce qui m'a plutôt ce qui m'a plutôt rassuré c'est à dire que je pense que effectivement quand on fait parler un lion il ya un risque d'anthropomorphisme mais 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 je pense pas que c'est quelque chose qu'on doit s'interdire quand on écrit parce que moi je suis convaincu que que les animaux ont des pensées et qu'ils perçoivent aussi le territoire dans lequel dans lequel ils vivent est ce que je voulais montrer dans ce livre donc c'est un livre qui nous parle de la chasse aux trophées avec cette idée des points de vue dont vous parliez tout à l'heure quelque chose qui est très important pour moi je voulais qu'on ait le point de vue de l'animal en fait surtout sur tout ça et ce que je voulais montrer aussi c'est que si ce lion donc je peux raconter l'histoire mais c'est un lion qui cause des dégâts importants sur sur des troupeaux de sur des troupeaux d'éleveurs en namibie des troupeaux de chèvres et de moutons et qui donc voilà est autorisé à la chasse aux trophées par le par le gouvernement de la namibie ce que je voulais montrer aussi c'est que on a tendance à voir les animaux comme sous forme de population quoi comme si on parle on dit les lions en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça d'abord les lions c'est plusieurs types de population les lions de namibie sont pas du tout les lions d'afrique du nord ouest sont pas encore les lions de d'afrique du sud mais aussi qu'à l'échelle de ces populations on a affaire à des individus quoi c'est à dire que si c'est à si ce lion là pose problème à ses éleveurs à ce moment donné c'est aussi le fruit de sa propre histoire c'est un lion qui a été chassé de son clan c'est un lion qui se retrouve aéré dans le désert et qui ne trouve pas de proie parce qu'évidemment il ya une sécheresse très forte qui s'abat sur le territoire à ce moment là et c'est pour ça qu'ils se rapprochent des troupeaux donc en fait c'est son histoire qui explique tout cela et c'est ce que je voulais montrer c'est que la rencontre entre l'homme et l'animal elle est le fruit de l'homme mais aussi de l'animal de son histoire individuelle et ce qui est troublant moi je me suis beaucoup documenté sur ces lions cette population de lions qu'on appelle les lions du désert voilà dans le nord ouest de la namibie c'est de de voir comme comment chaque lion a une à sa personnalité en fait tous ceux qui ont des animaux domestiques le savent les chats les chiens ils ont ils ont leur personnalité mais chez les lions c'est assez frappant et le scientifique et un scientifique et spécialiste de ces lions là qui les suit avec des avec des colliers émetteurs et qui donc qui suivent leur comportement et on voit très très bien que les lions ne se comportent pas tous de la même manière et il y a cette histoire de ce lion qui est raconté dont que raconte ce scientifique qui est c'est une population normalement qui est assez qui se déplace mais qui est sur un territoire assez restreint il ya un des individus un jour qui s'est mis à faire périple vers le nord qui a franchi la frontière avec l'angola qui est parti en angola puis un jour qui est revenu en namibie en plus en franchissant le fleuve le kounené à la frontière entre l'angola et la namibie exactement au même endroit que 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 qu'à l'allée donc voilà on a on a un comportement là alors qu'est probablement provoqué par des questions environnementales par le milieu dans lequel il est mais qui est aussi lié à des décisions individuelles que le que cet individu a pris à un moment donné de sa vie et c'est ce que je voulais aussi montrer c'est que derrière ces animaux il ya des il ya des personnalités il ya des il ya des individus donc pour moi c'est pour tout pour toutes ces raisons la parole du lion elle me semblait essentiel quoi oui bah merci beaucoup de développer ainsi la la le personnage d'expliquer en fait le personnage du lion qui est vraiment moi je trouve qu'une des grandes forces de d'autres fauves parmi d'autres bien sûr mais vraiment ce lion que qui vraiment et devient un personnage central et comme vous dites doté d'un caractère et de penser et j'aimerais juste vous lire un petit passage parce que moi je trouve que c'est c'est le passage justement qui précède cette odyssée dont vous parlez du lion qui traverse et qui va jusqu'en angola alors sans vous raconter le roman parce que je pourrais pas raconter la fin mais je vous je vous laisse juste un petit passage on rentre vraiment dans les pensées du lion et dans les rêves du lion moi c'est vraiment des passages qui m'a le plus marqué il chemina ainsi sur les crêtes friables avec en mémoire les mois passés depuis qu'il avait fui ses terres et ses bêtes que les hommes avaient fait leur une odyssée à peine croyable lion solitaire à travers plaines et montagnes à guetter sa guérison tout en cherchant le salut des kilomètres par centaines parcouru en quête d'un lieu où s'établir un lieu loin des humains et de leur crâle trop tentant un lieu où il y aurait des projets toujours sur des pardon des proies toujours sur pattes épargnés par la sécheresse de quoi survivre encore un peu puisque la mort n'avait pas voulu de lui un lieu avec une fierté inconnue même un groupe à conquérir quitte à rêver autant rêver en grand il avait été plus loin qu'aucun de ses frères pour peut-être trouver un tel endroit poussé par quelqu'un instinct connu de lui seul vraiment moi c'est le passage où on rentre dans les rêves du lion il rêve une fierté alors une fierté peut-être que c'est un groupe de lion en fait un groupe de lion voilà c'est ça un groupe de lion voilà et donc on rentre vraiment dans ces rêves de du lion solitaire qui finalement va chercher cherche le contact ou le le contact du groupe oui c'est c'est je me suis beaucoup posé de questions sur la manière de décrire ces passages mais mais derrière il y avait une vraie fin je veux dire je si je prête ces pensées aux lions c'est parce que évidemment on ne saura jamais ce que pense vraiment un lion mais je crois vraiment que que ce genre de pensée peut se retrouver dans la tête d'un lion je suis moi je suis convaincu de ça que que les lions enfin tous les tous les grands mammifères en tout cas sont habités par des souvenirs par par une mémoire par des émotions et on le sait je veux dire on le sait aujourd'hui on sait que quand on sépare une vache de son veau c'est un déchirement maternel on le sait que certains animaux portent le deuil de d'animaux dont ils étaient d'autres animaux auxquels ils étaient attachés donc moi je suis convaincu que les émotions elles s'expriment très probablement d'une autre manière évidemment on est dans de la littérature on est dans la fiction il ya un exercice derrière de d'invention mais mais je suis convaincu que qu'en tout cas ces animaux là peuvent avoir ce type de pensée vraiment oui alors du coup si on peut revenir sur la question de l'alternance des points de vue puisque donc le lion est un des points de vue mais on a le point de vue de personnages humains aussi donc on a donc dans notre fauve on a évidemment on commence sur le point de vue de de martin qui est donc un employé du parc national très très écologiste radical convaincu très anti chasse qui est dans des groupes qui participent à des groupes sur internet contre contre la chasse on a aussi le point de vue donc de apolline la fourcade qui est donc un autre personnage du roman qui est le roman de la chasseuse elle chasse à l'arc qui vient d'une famille que catholique qui est parti en mission en afrique et qui part chercher un trophée en afrique voilà c'est là qu'est le nœud de l'histoire et tous ces personnages on a aussi l'éleveur imba donc konjima qui qui est namibien et qui donc se retrouve face à à ce lion extrêmement dangereux qui attaque leurs troupeaux et donc on a l'alternance de tous ces points de vue et on a on accède à l'ambivalence morale des personnages moi c'est ça que je trouve très très intéressant et probablement ce qui fait de vos romans des romans noirs en fait c'est justement l'accès à cette ambivalence vous me disiez que certains lecteurs et lectrices ont pris votre roman comme un roman pro chasse ou anti chasse au choix est ce que vous diriez donc que vous avez pris un parti finalement bah oui j'ai pris le parti de pas en prendre quoi c'est à dire que c'était non mais c'était c'était volontaire quoi je voulais surtout pas écrire un roman pro chasse ni anti chasse c'est pas du tout ça qui m'intéresse quand j'écris un livre qui m'intéresse c'est les personnages et c'est justement la confrontation de monde qui que tout oppose et que tout rapproche en même temps c'est assez troublant de voir comment des personnages comme martin et apolline qui voilà qui voilà on est vraiment dans un anti chasse et une pro chasse et en même temps martin il est quand il essaye de pénétrer un petit peu le monde d'apolline et de se rapprocher d'elle il rentre dans son appartement il essaie de comprendre qui se rendent compte que en fait ils ont plein de points communs quoi c'est à dire que leur bibliothèque par exemple c'est la même bibliothèque ils sont tous les deux une bibliothèque remplie d'ouvrages sur la faune sauvage ils sont tous les deux très intéressés par la par la faune ils sont tous les deux passionnés de ski de randonnée donc ils ont plein plein de points communs ils sont tous les deux très solitaires aussi mais ils ont une différence fondamentale c'est qu'il y en a un qui tue il y en a une qui tue les animaux et l'autre qui ne les tue pas et c'est ça qui évidemment créer le fossé immense entre eux mais justement c'était le pari que j'avais fait c'était justement de ne pas prendre parti et d'essayer de présenter ses personnages l'un comme l'autre avec le moins de jugement possible en essayant à aucun moment de faire transparaître ma ma vision des choses à aucun moment il faut donner l'impression que c'est que c'est coloniel qui parle et c'est pour ça qu'effectivement c'est assez troublant de voir comment le roman est interprété on a de tout il ya des chasseurs qui s'y retrouvent qui me disent qu'ils s'y retrouvent totalement il ya des antichasse qui s'y retrouvent totalement au contraire il ya des antichasse qui me dit c'est un livre c'est l'apologie des armes l'apologie de la chasse et à vrai dire je me dis que c'est pas que ça me fait plaisir mais 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 que le but le but est atteint parce que moi il me semble que l'intérêt du roman et notamment du roman noir c'est ça quoi c'est d'évoluer c'est d'évoluer dans ces zones grises quoi c'est ces moments où la question du bien et du mal commence à perdre un peu de leur sens ce mélange où on sait plus très bien qui sont les méchants qui sont les gentils qui sont les chasseurs qui sont les chassés qui sont les prédateurs qui sont les proies c'est ça qui m'intéressait moi c'était vraiment de travailler sur ce sur ce sur ce mélange là et peut-être quand même au passage de montrer que la chasse au trophée sans vouloir la défendre je suis pas du tout chasseur je peux du tout défenseur de la chasse mais en tout cas de montrer que à minima c'est au moins plus compliqué que ce qu'on pourrait imaginer que quand que d'abord que c'est pas quelque chose d'uniforme entre la chasse en afrique du sud et la chasse en namibie c'est deux mondes totalement différents qu'on chasse des herbivores qu'on chasse des carnivores c'est pas du tout la même chose voilà de montrer que c'est quelque chose de c'est un sujet qui est éminemment complexe en tout cas et encore une fois je dis pas ça pour le défendre je suis pas en train de vous dire que chasser c'est bien mais de montrer que c'est une question qui est compliquée en tout cas surtout vous déconstruisez en fait le point de départ qui est de montrer ces chasseurs comme des espèces de personnages vraiment détestables sanguinaires tel qu'on peut les trouver sur les réseaux sociaux en fait tout votre roman part d'une photo postée sur les réseaux sociaux une photo de l'apoline lafourcade avec son trophée et en effet c'est vrai que on peut se demander que qu'est ce qui pousse un humain à faire une photo pareil ou qu'est ce qui pousse à se glorifier ainsi de la chasse aux trophées et en effet votre roman explore cette la complexité de cette pratique et et explore aussi la complexité des réseaux sociaux alors ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué à la fois dans seuls les bêtes et dans entre fauves vous dites que en fait vos romans poussent vise à rapprocher des mondes que tout oppose et qui sont à la fois des des mondes qui peuvent être très proches géographiquement mais aussi très lointain effectivement par exemple la france et l'afrique qui se retrouvent dans des histoires communes par le biais des réseaux sociaux dans seuls les bêtes on a toute cette romance qui se crée entre michel l'éleveur et amandine qui est sa son amoureuse virtuelle avec laquelle discute par chat et qui est ivoirienne et puis dans entre fauves on a tous ces liens qui se tissent entre effectivement les éleveurs namibiens et et le et les anti chasse les anti chasse français par le biais des réseaux sociaux qui permettent à ces mondes d'entrer en connexion littéralement en fait est ce que donc vous pensez que cette intégration de de la technologie fait changer la façon de raconter est ce que vos romans sont sont comment dire inspiré ou est ce qu'ils se construisent justement sur ces sur ces liens internet en fait d'informations oui je pense que enfin en tout cas dans ces deux romans là c'est sûr que c'est un sujet qui est important moi ce qui m'intéressait de montrer dans seuls les bêtes en particulier vous parliez de 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 romans ruraux du fait que j'étais assez peu attiré par les grandes villes dans ce les bêtes pas tout à fait vrai parce qu'il ya une partie qui se passe à abidjan donc on est vraiment dans la grosse la grosse mégalopole mais ce qui m'intéressait c'était de montrer que l'image qu'on peut avoir de la campagne c'est à dire de ces milieux très isolé de ses agriculteurs très isolé et coupé du monde c'est en partie vrai mais c'est aussi en partie faux parce que beaucoup d'agriculteurs ont fond un usage très important de d'internet et donc ils sont à la fois dans des zones isolées et en même temps ils sont connectés au monde entier alors au reste de la france mais même au reste au reste du monde et c'était de montrer comment un drame qui se déroule voilà sur le cosmégeant dans les cvn qui a priori on est vraiment dans un monde très 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 réduit très restreint très isolé du reste du monde extérieur entre guillemets puisse au contraire trouver son origine dans une ville d'afrique abidjan en l'occurrence et donc de montrer qu'en fait le monde est beaucoup plus vaste qu'on ne le croit le monde dans lequel on évolue au quotidien aujourd'hui grâce à internet grâce aux réseaux sociaux pour le meilleur et pour le pire un d'ailleurs oui ça c'est des sujets qui m'intéressent la question de la confrontation des mondes des mondes corrects ont du mal à se rencontrer a priori ça c'est effectivement un sujet qui est important pour moi y compris en guyane quand je parle dans sur le ciel effondré de cette de ce moment clé où les jeunes amérindiens quittent leur village pour aller à cayenne rentrer au lycée et où en fait ils passent effectivement d'une vie sur le fleuve on pourrait qualifier de rurale je passe il termes approprié pour la guyane mais peu importe fluvial et qui d'un seul coup se retrouve à cayenne alors bon c'est pas paris mais c'est quand même c'est qu'on est quand même dans un milieu qui est très urbain pour moi ça participe de voilà du même de la même logique de cette de cette la difficulté de cette rencontre de de monde opposé culturellement historiquement pour plein de raisons oui et d'ailleurs ça me permet de d'enchaîner sur sur cette confrontation des mondes il ya aussi donc effectivement vous parlez des amérindiens qui arrivent à cayenne mais dans seuls les bêtes et dans entre fauves on a vraiment cette confrontation des populations noires et des populations blanches de façon assez marquée et qui peut peut-être faire penser à vos romans dans enfin classer vos romans dans ce qu'on appelle la fiction postcoloniale c'est à dire qu'on interroge effectivement les rapports de domination qui existe les rapports les rapports de historique qui ont existé entre ces populations je voudrais juste lire un petit passage à ce sujet qui est dans le roman donc seuls les bêtes il s'agit d'un passage où le personnage ivoirien armand parle de la façon dont il arnaque les blancs justement grâce aux arnaques les arnaques sur internet qu'on appelle alors ce sont les brouteurs donc les brouteurs qui arnaquent les blancs sur internet en leur faisant croire à des histoires d'amour avec des des amoureuses africaines et en fait il justifie cette pratique du broutage dans un passage que moi je trouve très très fort que je vais vous lire tout de suite donc durant des siècles les blancs ont pillé l'afrique les noirs étaient les esclaves des européens ils venaient prendre nos richesses pour développer leur pays sans que cela ne leur coûte le moindre jeton et aujourd'hui ils continuent ils occupent nos villes avec leurs armées pour protéger leurs intérêts économiques en expliquant que c'est pour la population voilà pourquoi quand ils disent que l'afrique a une dette envers l'europe moi je dis non c'est un mensonge c'est eux qui ont une dette envers l'afrique pour tout ce qu'ils ont fait subir à nos ancêtres ça s'appelle la dette coloniale bon je reconnais que le broutage est une pratique malhonnête que l'on fait du mal au blanc mais c'est comme cela c'est le retour de bâton car dieu est juste petit à petit en envoyant de l'argent aux brouteurs nos mugus remboursent la dette coloniale de leur pays et cela durera longtemps encore tant qu'il y aura sur internet des gao des ignorants le broutage vivra donc évidemment c'est la parole d'armand qui qui justifie de d'arnaquer c'est un peu de mauvaise foi complètement de mauvaise foi et néanmoins donc on est vraiment dans une espèce de confrontation entre les blancs et les noirs dans dans ce roman mais aussi dans notre fauve voilà qu'est ce que qu'est ce que vous pensez est ce que peut-être vous 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 intéressez à ce rapport de domination et à la façon dont je sais pas moi le terme postcolonial j'ai un petit peu de mal à le à me reconnaître dans ce mot là enfin bien sûr je lui je bien sûr c'est des sujets qui m'intéressent sur lequel je lis beaucoup évidemment notamment sur l'écologie c'est des je me pose beaucoup de questions là dessus est ce que moi je m'inscris là dedans dans ce que j'écris je je ça je pourrais pas vous le dire mais oui effectivement enfin les rapports pas plus généralement les rapports entre le nord et le sud sont des cc des questions qui me qui me qui m'intéresse parce que et de montrer toute la complexité de ces rapports le rapport entre ces ces brouteurs et et c'est et ces européens en mal d'amour c'est ça c'est troublant hein cette histoire là parce que on arrive à des à des relations alors évidemment que c'est intéressé de la part des de la part des africains de la part des jeunes ivoiriens qui font ça évidemment que que armand quand il essaye de justifier sa pratique criminelle à à travers la dette coloniale c'est totalement de la mauvaise foi c'est un moyen de se justifier lui-même mais ce qui est assez troublant c'est que derrière le lé les ce qui ce qui les arnaquer sont sont des victimes consentantes c'est à dire que eux ils trouvent aussi leurs comptes et parfois certains d'entre eux sont au courant un savent qu'en fait ils se font arnaquer mais ils y tirent ils en tirent quelque chose donc ils si cette relation elle continue d'exister c'est pas pour rien c'est parce que tout le monde y trouve un peu son compte quoi donc c'est ce que je voulais aussi montrer c'est que ces relations faites c'est des relations qui sont qui sont complexes et et la relation de l'afrique alors on dit afrique encore une fois c'est ça dépend vraiment des pays l'histoire de chaque pays afrique est très est différente l'histoire de la namibie et de la côte d'ivoire sont vraiment des idées deux histoires totalement totalement opposés mais la relation de ces pays d'afrique à nos pays européens est une histoire infiniment alors douloureuse mais aussi infiniment complexe et c'est ce que je voulais ouais je sais pas pour le coup je pense pas que là dessus je cherche à démontrer quoi que ce soit mais c'est sûr que c'est un terreau qui m'intéresse un terreau qui est fertile pour construire des des histoires et qui nous parle beaucoup je trouve du monde dans lequel on vit aujourd'hui et si je peux enchaîner du coup sur cette question de l'amour impossible dont vous disiez justement qu'il est au coeur de seuls les bêtes mais il n'est pas seulement au coeur de seuls les bêtes il est au coeur de presque tous vos romans en fait l'amour impossible l'amour désespéré l'amour douloureux l'amour factice on le retrouve au moins dans entre fauves on le retrouve dans seuls les bêtes on le retrouve dans sous le ciel effondré puisque le peste le personnage de angélique black a man qui est donc elle d'origine noir marron et qui est donc amoureuse d'un d'un wayana et en fait c'est cet amour très très fort qui va la pousser à enquêter sur la disparition d'un d'un jeune wayana on a l'impression en fait finalement que la plupart de vos personnages sont poussés tiraillés par leur désir entre leur désir et leur devoir entre leurs histoires entre les amours impossibles est-ce que finalement est-ce que c'est pas l'amour qui est le seul c'est un peu romantique comme question mais est-ce que c'est pas le seul mobile de vos personnages finalement peut-être je sais pas alors j'ai du mal à répondre à je vous avoue à cette question mais parfois on me demande ce que ce que ce que veut dire seuls les bêtes ce que veut dire le titre seuls les bêtes et pendant un moment j'avais pas d'explication très clair parce que moi même c'était pas forcément clair pour moi mais il ya une phrase que j'ai lu dans un livre de de qui s'appelle anima de weshdi moi wat que j'ai lu il ya deux ans de ça et il ya une phrase où me dit qu'en fait le titre pourrait venir de là c'était voilà c'est l'histoire d'un homme qui 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 vient de tuer son chien et puis il ya quelqu'un qui parle du chien et en parlant du chien il dit ce chien c'était une sale bête mais il aimait son maître comme seuls les bêtes savent aimer et je me dis que probablement qu'en fait c'est ça que je voulais dire c'était qu'effectivement il ya cette idée que qu'on a qu'on a une vraie difficulté à à aimer nous humain a aimé à aimer vraiment et je pense que dans seuls les bêtes c'est bon alors évidemment je suis d'accord avec vous c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les livres mais je pense que c'est celles les bêtes qui parlaient plus le plus de ce sujet là c'était vraiment la question à travers ces personnages virtuels à travers effectivement michelle qui amoureuse d'une femme qui n'existe pas travers joseph qui entretient une relation avec avec une femme morte oui en essayant d'être le moins glauque possible parce que voilà ce qui m'intéressait ce n'est pas de ce n'est pas le côté nécrophile mais voilà on n'est pas dans des relations des trucs un peu malsain mais en tout cas il a il a une relation effectivement à cette femme qui est décédé c'était de savoir en fait qu'est ce que ça veut vraiment dire aimer quoi c'est à dire quand on dit qu'on aime qu'en fait qu'est ce qu'on aime est ce qu'on aime vraiment la personne ou est ce que c'est pas l'image de la personne qu'on aime une image un peu fausse est ce que c'est pas soi même on essaye d'aimer un petit peu à travers elle enfin voilà tout cet amour qui est en fait tous ces amours contrariés dont vous parlez qui sont en fait chargés de beaucoup de représentations et donc celle des bêtes c'était peut-être ça est ce que est ce qu'il n'y a pas que les animaux peut-être qui ont un amour dépouillé de toutes ces représentations et tous ces artifices encore que pour la poser la question on n'est pas dans la tête des chiens mais qu'on dit qu'il aime son maître d'un amour le plus total c'est peut-être pas si vrai que ça non plus je sais pas en tout cas c'est ce qui peut c'est ce qu'on peut imaginer quoi oui et puis c'est en fait c'est aussi un peu ce qu'on retrouve dans entre fauves dans l'amour de de konjima et de sa de sa de son amoureuse où en fait il ya toute une construction où à la fois il doit tuer ce lion pour l'impressionner pour la gagner pour pour la conquérir en fait littéralement elle devient presque une conquête une proie là encore l'amour et n'est jamais vraiment extrêmement pur il est toujours dans des relations de voilà de conquête ça me faisait penser à ce que vous voyez juste avant et donc pour revenir sur seuls les bêtes et entre fauves moi ce qui m'a aussi beaucoup marqué c'est le la en fait la construction temporelle de vos romans qui est extrêmement travaillé je trouve extrêmement pensé extrêmement travaillé et qui crée le suspense en fait parce que dans entre fauves en fait on n'est pas réellement dans une enquête puisqu'il ya pas vraiment de crime qui a eu lieu on est vraiment dans une sorte de quête mais on est bien dans un roman à suspense puisque la structure temporelle fait qu'il ya énormément de suspense et dans seuls les bêtes de la même manière il ya une disparition initiale mais finalement ce qui crée le suspense est la structure temporelle et donc là je vais poser une question peut-être un peu d'artisanat littéraire est ce que vous travaillez vraiment énormément à cette structure temporelle est ce que vous faites une sorte de je sais pas une frise peut-être pour essayer de vous y retrouver quand vous travaillez à ce à cette élaboration alors non enfin je l'aimerais bien je sais qu'il ya certains auteurs qui travaillent comme ça avec un plan très précis auxquels ils se tiennent de manière rigoureuse j'aimerais beaucoup réussir à faire ça je pense que ça me ferait gagner beaucoup de temps mais en pratique pour moi ça se passe pas comme ça ça se passe dans une salle j'ai d'abord une construction mentale du roman quoi une idée de ce cadre de ce que ça doit être avant de commencer à écrire j'écris un synopsis c'est à dire en gros en trois quatre pages j'écris l'histoire avec beaucoup de de trous et d'incertitudes mais globalement une trame un peu un peu général et puis après je me lance bon je mets de côté toute la question de la documentation etc dont on pourrait parler aussi mais qui est quand même aussi quelque chose d'assez lourd mais je me lance dans l'écriture et ça se fait un peu au fil de l'écriture quoi c'est beaucoup de tâtonnement et la question de de la le raccord entre les entre les temporalités faire en sorte que tout s'accorde bien et qui est pas d'incohérence en fait c'est à la réécriture que ça se fait quoi c'est à dire que c'est des livres que j'ai réécrit je passe beaucoup de temps donc j'écris parfois cinq six fois un roman et donc c'est à la réécriture qu'on va ajuster un petit peu toutes ces toutes ces choses là mais c'est vrai que la question temporelle elle est elle est importante mais et que j'essaye de beaucoup la travailler mais je pense pas que ce soit la chose la plus la plus difficile quand je prends l'exemple de seuls les bêtes on parlait de ça du scénario le côté un peu millimétré du scénario en fait le scénario de seuls les bêtes a écrit a été écrit assez assez rapidement ce qu'elle était beaucoup beaucoup plus compliqué c'est parce que ce qu'elle plusieurs dans un livre c'est pas la construction c'est pas c'est pas la mécanique c'est le c'est les personnages quoi ses émotions c'est travailler sur les personnages sur l'écriture sur la manière de les faire s'exprimer faire en sorte qu'ils soient crédibles qui tiennent d'un 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 bout à l'autre voilà enfin le plus dur c'est ça je pense vraiment d'accord et et vous dites souvent que votre roman le plus abouti alors c'est pas seul les bêtes c'est sur le ciel que personnellement mon préféré mais est celui qui est dans ma thèse mais que c'est sur le ciel effondré qui est aussi un roman magnifique qui est le dernier roman de la tétralogie guyanaise peut-être qu'il y en aura d'autres d'ailleurs vous nous direz mais vous dites souvent que c'est votre roman le plus abouti alors est ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça d'abord ce qui est sûr c'est que ça a été le roman le plus difficile à écrire de tous mes livres et le plus long à écrire alors d'abord parce qu'il est très gros mais pas seulement pour plein d'autres raisons c'est la première fois que j'ai eu cette impression vraiment de me noyer totalement dans mon roman et de potentiellement ne jamais réussir à le terminer donc il ya une vraie victoire personnelle enfin personnelle que je partage avec mon éditrice sans qui je pense que je serai jamais arrivé au bout donc voilà donc il ya un attachement fort voilà d'être d'espèces de d'exploits personnels d'avoir réussi à arriver au bout de ce projet je pense que c'est aussi dans les thématiques qu'il aborde et notamment la question amérindienne en guyane dans toutes ses dimensions qui était un sujet éminemment sensible humainement et socialement qui était un sujet dont j'avais envie de parler depuis déjà très longtemps et que j'ai repoussé 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 et j'ai l'impression d'avoir réussi à en parler enfin bien pas bien en tout cas comme j'avais envie de le faire j'ai l'impression d'avoir réussi à dire ce que j'avais envie de dire sur sur ce sujet là ce qui n'était pas une mince affaire ensuite il me semble que il c'est un roman qui a une une densité et une richesse que je retrouve dans aucun de mes autres romans peut-être un petit peu dans obia mais voilà enfin pour toutes ces raisons c'est un livre auquel je suis je suis très très attaché notamment peut-être parce que je sais qu'une fugition mais justement c'est un foisonnement de personnages qui est absolument incroyable on a une galerie de personnages extrêmement riche qui viennent de toutes les communautés on a on a un effet somme un peu presque à la fin de la trilogie de guyanaise là on a un effet ou en effet on a l'impression que vous avez mis toute la guyane dedans quoi si je puis dire oui je pense qu'il y avait un peu de ça je pense qu'il ya un peu je pense qu'il ya un peu de ça enfin en tout cas dans le projet après chaque lecteur se fera son idée sur est ce que c'est réussi par réussi mais en tout cas moi dans le projet que j'avais il y avait cette il y avait cette envie là d'avoir quelque chose qui prennent vraiment mon histoire sous toutes ses dimensions qu'elle soit sociale politique anthropologique écologique enfin voilà vraiment quelque chose qui prennent l'ensemble chose d'assez complet et par ailleurs j'ai quand même l'impression que dans ma série guyanaise d'avoir trouvé dans sur le ciel effondré une forme de de liberté dans l'écriture que que je n'avais pas sur les romans précédents qui était probablement plus plus maîtrisé plus sous contrôle on va dire ça c'était une satisfaction tant dans l'écriture que dans le souffle de l'histoire pas encore une fois je parle de souffle c'est ce que je cherche je vous dis pas que c'est quelque chose après chacun se fait son idée mais voilà j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose que même dans obia que j'aimais beaucoup et un roman que j'aime beaucoup j'avais pas il me semble et oui et puis moi je suis assez contente que vous fassiez le lien entre obia et sous et sur le ciel effondré parce que en effet il ya des des points de passage qui sont évidents et notamment il ya moi ce que j'ai beaucoup aimé dans sur le ciel effondré et ça rejoint ce que vous disiez sur la façon de parler des wayana et leur tradition leur leur mythe c'est effectivement l'intégration des mythes des croyances des de toute une spiritualité en fait j'ai trouvé extrêmement riche et extrêmement bien bien écrite et qui en plus un rôle narratif très important et à ce sujet je voulais vous lire donc un dernier petit passage peut-être qui se situe justement au début du roman dans la partie intitulée croyance donc on est vraiment on rentre vraiment dans les croyances des wayana et donc c'est c'est un passage aussi qui explique le titre non qui donne un indice peut-être sur le titre du roman donc je vous lis ce passage ça raconte les mythes donc les mythes des wayana ces hommes là il ne les avait pas fait en bout ni dans cette roche qui les aurait rendu si solide non il les avait tressé tel des vanneries avec ses fibres tirés des tiges des roseaux de ces tiges trop fragiles qui périssent au soleil ces hommes là coulis s'en était éloigné en se repliant dans le plus haut des ciels leur autant ce pouvoir qui les unissait à lui plus de métamorphose plus d'ascension plus de partage entre terre et azur plus de contact direct entre les hommes et les esprits ces hommes là ces humains retressés payant le prix de l'insolence de leurs aînés étaient devenus de simples mortels à jamais cristallisé dans leur forme actuelle c'était le début d'un autre temps d'une histoire sans magie le temps d'une humanité rivée au sol le temps des regrets que les anciens formulaient encore certains soirs le temps de la séparation les hommes a jamais privé d'accès à cet autre monde à ce monde originel que de ténues passerelles leur faisait quelquefois entrevoir c'était le temps des indiens d'aujourd'hui lourds et figés sur leur ciel effondré donc un passage extrêmement nostalgique peut-être de ce monde magique oui et effectivement à l'origine du titre sur le ciel effondré quelques très largement alors c'est je les réécris mais c'est évidemment très très largement inspiré d'une de l'histoire orale des wayana qui a été recueilli par un anthropologue il ya pas mal d'années déjà qu'un livre dur à lire 1000 pages et qui est quand on arrive à rentrer dedans c'est passionnant c'est important parce que voilà c'est cette idée sur le ciel effondré c'est pourquoi enfin l'origine de ce titre c'est ça c'est de dire qu'effectivement avant le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui il y avait un autre monde dans lequel les hommes avaient un accès direct aux esprits un accès à la magie et avait ce pouvoir de se métamorphoser en ce qu'ils voulaient un monde dans lequel voilà on avait une espèce de liberté totale d'action et y compris spirituel et que comme ces premiers hommes ont irrité leurs créateurs en fait il a supprimé ce bond en faisant tomber le ciel dessus et puis sur ce ciel effondré il a recréé le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui où on est tous rivés au sol on n'a pas d'accès à la magie et où les seuls qui continuent à avoir accès à voilà au monde de la magie c'est les chamanes et j'aime cette histoire là d'abord parce que je la trouve très belle mais aussi parce que derrière il ya aussi un espèce de d'état d'esprit dans lequel vivent les waianna mais qu'on retrouve aussi chez nous c'est comme on dit toujours c'était mieux avant quoi c'est ce espèce de nostalgie d'une époque où tout était mieux et les waianna vivent dans cette espèce de regret de d'une époque qui n'existera plus jamais où tout était encore possible quoi et aujourd'hui sont condamnés à à rester ancré sur ce ciel sur ce ciel effondré et donc oui c'était quelque chose de très nostalgique là dedans et je trouvais que c'était un titre qui qui convenait bien à ce livre parce que parce que évidemment chez beaucoup d'amérindiens il ya une nostalgie alors pas forcément de ce monde où toute la magie était possible mais en tout cas de bas de temps où la vie était peut-être plus avait plus de sens en tout cas d'accord merci beaucoup peut-être que on a le temps de prendre des petites questions ce sera rapide parce qu'il nous reste cinq minutes mais si jamais les spectateurs et spectatrices veulent poser quelques questions il est possible de noter les questions dans le chat et on essaiera d'y répondre et en attendant que les questions arrivent moi j'ai une dernière petite question très égoïstement que je vais poser puisque moi je vous disais donc que personnellement j'ai mes préférences bien sûr dans votre oeuvre enfin de toute façon en fait j'ai j'aime beaucoup la série guyanaise j'aime beaucoup seul les bêtes en fait ce sont vraiment des romans qui m'ont beaucoup inspiré dans mon travail personnel dans mon parcours de lectrice personnel mais alors la question c'est plutôt quelles sont vos inspirations personnelles finalement est ce que vous avez des oeuvres des auteurs qui vous inspirent des expériences littéraires ou pas seulement littéraire cinématographique ou autres qui ont pu vous nourrir ou finalement est ce que vous vous nourrissez peut-être plus de vos expériences personnelles de vos rencontres j'ai toujours un peu de mal à répondre à cette question pour pour plusieurs raisons parce que comme je vous le disais moi j'ai un profil scientifique et je suis un littéraire tardif et donc j'ai pas de je considère que je n'ai pas de panthéon c'est à dire j'ai pas de d'auteurs que je considère comme une espèce d'influence ultime et équipée sur tout sur tout ce que je vais écrire et j'ai chaque année des lectures qui qui m'influencent et qui me marquent et qui je sais influenceront mon roman prochain et donc en fait mes influences elles sont presque à prendre par livre quoi chaque livre pour chaque livre pour vous dire quels livres m'ont inspiré seuls les bêtes voilà les livres que je me souviens des livres que j'avais sur la table quand j'écrivais seuls les bêtes j'avais l'été meurtrier de sébastien japrizo j'avais un pied au paradis de ron rach j'avais les derniers indiens de marie-hélène lafon j'en avais encore un autre voilà mais voilà c'était un peu tous ces romans là qui étaient sur ma table quand j'écrivais obia j'avais j'avais 13 heures de déon meilleur parce que je trouve qu'il y avait une espèce de rythme de rythme dans cette et la traque voilà obia commence avec un personnage qui est traqué par la police dès le début et qui est poursuivi et 13 heures commence de la même manière avec une fille on sait pas du tout pourquoi par qui elle est poursuivie et ça rythme le livre et donc voilà ça ça m'a influencé j'avais qu'est ce que j'avais d'autre sur ma table quand j'écrivais obia j'avais les coeurs les coeurs les coeurs déchiquetés de hervé le corps c'est ça non j'ai oublié je suis très très embêté mais en gros ce roman policier qui est mon préféré qui est mon moi que j'adore de d'herbe le corps et voilà j'avais zouloud car il ferait fait donc en fait ça va changer d'un 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 livre à l'autre et chaque année il y a des livres que je lis et je me dis ah ben j'ai envie de d'aller puiser là dedans et et en même temps comme vous le disiez tout à l'heure je pense qu'il ya quand même une grosse partie de mes influences qui viennent aussi du monde extérieur des gens que je rencontre des voyages que je fais des idées des thématiques d'actualité qui me qui me touche plus que des plus peut-être que des oeuvres littéraires encore mais donc quand même de ce que j'entends beaucoup de romans noirs vous êtes un lecteur de romans noirs en fait le coeur déchiqueté l'herbe et le corps voilà il confirme c'est exactement ça mais j'ai eu un doute tout à coup oui c'est ça très beau livre très beau livre et donc vous vous êtes vous même donc un lecteur de romans noirs vous êtes un auteur de romans noirs mais aussi un lecteur de romans noirs oui 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 pas que pas que évidemment mais mais oui bien sûr et est ce que donc vous diriez peut-être une petite question conclusion et je suis désolé une petite question générique mais je pense qu'on peut pas y couper est ce que vous écrivez alors vous écrivez vous n'écrivez pas que des polars vous n'écrivez pas que des ethno-polars vous n'écrivez pas que de l'éco-fiction mais est ce que vous n'écrivez que des romans noirs ça vraiment encore une fois j'en sais rien du tout moi vraiment quand j'ai quand j'écris je ne me pose pas ces questions là est ce que est ce que entre fauves est un roman noir j'en sais rien je peux pas vraiment vous le vous le dire je considère que j'ai plutôt tendance à penser que ce serait une contrainte plus qu'autre chose que de se dire avant d'écrire un livre mon livre va être un roman noir ou va être un roman ceci ou va être un roman cela je pense que ça serait une manière déjà de restreindre le champ des possibles de ce qu'on va faire et de s'inscrire dans quelque chose alors ou alors ça peut être un exercice de style donc pour certains livres ça peut avoir du sens mais moi je réfléchis pas en ces termes là c'est plutôt après une fois que le livre est écrit que je me dis ah oui peut-être c'est un roman noir dans la discussion avec mon éditrice voilà mais je pense que entre fauves et seuls les bêtes en particulier pour être classé ailleurs j'en sais rien ça rien moi j'essaie juste d'écrire des livres c'est déjà pas mal oui c'est dur après savoir ce que c'est je en fait c'est pas en tout cas c'est pas des questions que je me pose peut-être parce que vous êtes universitaire moi c'est pas universitaire littéraire moi c'est pas du tout mon cas donc je réfléchis pas en ces termes là en tout cas mais je comprends que d'autres se posent je comprends tout à fait que d'autres personnes se posent ces questions là mais c'est pas mon cas puis ce serait un carcan peut-être plus qu'autre chose bah écoutez merci beaucoup colin miel d'avoir bien voulu répondre à nos questions aujourd'hui dans le cadre de de cette rencontre autour du polar rural dont l'exposition se tient à la bilico en ce moment même je crois qu'on a pu parler un peu de tous vos romans ce dont je suis très contente parce que ils sont tous aussi formidables les uns que les autres et évidemment merci c'est vraiment leur lecture très très vivement bah merci beaucoup à vous deux parce que bon vous en êtes peut-être assez mais nous on aurait pu rester encore à vous écouter ça nous intéresse beaucoup et puis tout ce qui est la création aussi d'une oeuvre et tout ce qui est propos des auteurs en général enfin en tout cas ça nous motive bon alors c'est vrai la bilico est pas très elle a plein de carcans certainement mais tous les genres sont acceptés et cohabitent joyeusement dans l'ordre ou dans le désordre ça dépend voilà donc bah merci encore et puis on a une prochaine rencontre avec alice qui courageusement a accepté le défi donc ce sera le 13 samedi 13 mars alors ça sera un espèce de direct à distance on va tester encore autre chose avec benoît tadier spécialiste du roman noir américain et là on va essayer de parler plutôt de contrées noires enfin des choses qui se passent plutôt du côté états unien on va explorer un petit peu ce genre de terrain et donc l'exposition de roman noir et ruralité j'avais déjà oublié le titre elle est donc visible de 13h30 à 17h30 aux horaires d'ouverture voilà vous sonnez on vous accueille vous êtes très à distance pas de problème tout est sous contrôle et on l'a jusqu'à fin mars voir un petit peu plus longtemps si ça permet à d'autres gens de se déplacer ben colaniel merci encore merci à vous depuis paris et puis on espère un jour avoir le plaisir ouais ce serait mieux quand même ce sera c'était très bien comme ça mais ce serait bien qu'on puisse se voir c'est déjà venu à la bipo donc vous pouvez savoir que vous pouvez revenir bien sûr et ben on vous souhaite tous et à toutes alors on n'a pas eu de questions donc mais c'était assez riche comme ça donc les gens poseront des questions de leur tête et puis on se retrouve le 13 mars pour une nouvelle à un nouveau volet en tout cas en ce qui nous concerne à la bipo vous souhaite bon week-end et très bonne continuation à tous les deux et à tous les gens merci merci à bientôt